bonjour donc on va dans cet exercice étudier un cas de déséquilibre de phase on sait que l'électricité est transportée généralement par un système triphasé pourquoi parce que dans ce cas il y a moins de pertes moins de pertes et il y a plus de puissance transmise et cette puissance transmise sera donc constante dans le temps donc lorsqu'on utilise ce système triphasé donc en général on a intérêt à ce que les trois phases soient équilibrées qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire que le courant divité par chaque phase soit le même que pour les autres phases et puisque les trois phases sont des phases et l'une par rapport à l'autre d'un angle de 120 degrés donc on va avoir dans ce cas que la somme des courants est égale à 0 et bien sûr on est dans ce qu'on appelle le mode équilibre de phase lorsque l'une des deux fois des trois phases débite plus du courant que les autres on a ce deuxième cas qui le déséquilibre de phase dans lequel la somme des courants des trois courants n'est plus nulle et ceci c'est un cas qu'on doit bien sûr éviter pourquoi parce que l'impact d'un déséquilibre de phase et surtout surtout la surchauffe des équipements et par conséquent la dégradation des isolants des isolants et bien sûr la diminution de la durée de vie de notre équipement c'est pour cela on doit s'assurer que dans l'utilisation d'un système triphasé qu'on est dans un cas de d'équilibre de phase d'accord donc comme on a dit que lors d'un déséquilibre on peut facilement montrer que les pertes joules en ligne ils sont trop trop élevés on va prendre un cas d'équilibre de phase et on le compare par un cas de déséquilibre maximum donc lorsqu'un lorsqu'on a un déséquilibre de phase qu'est ce qu'on va voir on va dire que la puissance ou bien les pertes joules en ligne ils sont égales à quoi ils sont égales à trois fois la résistance de ligne fois le courant au carré qui traverse la ligne donc pour chaque ligne on a une résistance de ligne et on a un courant qui traverse cette ligne donc puisque les trois courants sont les mêmes sont identiques qu'est ce qu'on dit on dit que la puissance les pertes joules sont trois fois la résistance de ligne fois le courant de ligne au carré si on est dans un cas de déséquilibre maximum qu'est ce que ça veut dire déséquilibre maximum ça veut dire que on n'utilise pas les deux les phase 2 et phase 3 on utilise seulement la première phase et on on fait appeler à cette phase de cette phase pardon les trois courants demandés par la charge dans ce cas qu'est ce qu'on va avoir on va voir que les pertes joules on va les appeler les pertes joules primes sont égales à quoi est égal à air mais fois trois fois le courant au carré fois le courant débité au carré ça donne quoi ça donne 9 r fois i au carré que ça veut dire ça ça veut dire on remarque ici dans un déséquilibre maximum que les pertes joules sont égales à quoi à trois fois les pertes joules dans le cas d'un équilibre d'accord donc c'est pour cela donc ça c'est un cas qui nous montre les l'impact de surchauffe des lignes lorsque lorsqu'on a un déséquilibre de phase donc on va essayer de voir ça se forme d'un exercice et comment remédier ce problème de déséquilibre de phase d'accord on va lire l'énoncé donc on va lire l'énoncé soit un transformateur triphasé de tension primaire 25 kV et de tension secondaire 400 volts les trois tensions composées de lignes ont des valeurs u1 2 est égal à 400 volts 0 degrés u2 3 est égal à 400 volts moins 120 degrés et u2 3 est égal à 400 volts moins 240 degrés d'accord on demande on va répondre à deux questions on commence par la première question on demande les deux courants dans les trois secondaires dans les trois lignes secondaires dans les trois lignes secondaires avec seulement la charge monophasée de 1000 kilowatts branchés entre phase 1 et phase 2 donc on va autrement dit on va étudier ce cas là lorsque le on utilise le transformateur au mode déséquilibré d'accord donc qu'est ce qu'on a on a la puissance ici c'est une puissance qu'on va considérer comme monophasée puisque pourquoi parce que elle est donc la tension étudiée ici c'est seulement la tension entre la phase 1 et la phase 2 donc la phase 3 n'est pas utilisée donc on va dire que la puissance dans ce cas c'est quoi c'est la tension un 2 fois le courant et 1 et on va dire que cette puissance là c'est quoi c'est plutôt ce courant là c'est quoi c'est le courant c'est la puissance sur la tension si on fait l'application numérique on va voir que le courant ici i1 c est égal à 10 à la puissance 6 ça veut dire 1000 kilowatts sur 400 volts ça va nous donner une valeur de 2500 ampères qu'est ce qu'on remarque on remarque le courant 2500 ampères c'est le courant qui traverse la phase 1 et la phase 2 tandis que la phase 3 elle est elle n'est traversée par aucun courant donc on dit ici que on est devant un déséquilibre fort d'accord donc ce déséquilibre il va bien sûr s'il persiste il va bien sûr causer des pertes pour le transformateur notamment au niveau de l'échauffement de cet appareil là d'accord on passe maintenant à la rectification de ceux pour ce problème là comment on rectifie ce problème donc bon en passant de ce cas de déséquilibre fort au cas d'un équilibre accepté donc on passe à la deuxième question donc les courants dans les trois lignes secondaires si on ajoute deux réactances appropriées entre les phases 2 3 et 3 1 donc on a déjà on a déjà ici dans la première question on a une charge entre la phase 1 et 2 on va ajouter une autre charge mais un peu appropriée entre la phase 2 3 et une autre entre la phase 3 1 d'accord on va voir comment on fait pour rectifier ce problème de déséquilibre donc pour faire ceci on doit tout d'abord calculer la résistance c'est la valeur de cette résistance là qu'on a utilisé on a utilisé une puisque la puissance et les et les pure mots active donc c'est ce récepteur elle est purement résistible donc on va calculer la valeur la valeur omique de cette charge là d'accord qu'est-ce qu'on a on a cette résistance et tout simplement en appliquant la loi d'homme c'est la tension 1 2 la tension entre la phase 1 et 2 sur le courant qu'on vient de calculer d'accord ça va donner quoi ça va donner combien 400 400 volts sur 2500 ampères ce qui va nous donner une valeur la valeur de 0,16 0,16 ohm donc la valeur cette résistance là elle est de 0,16 ohm ça c'est la première chose dont on va avoir besoin pour rectifier le problème de déséquilibre puis on passe au branchement des deux réactances qu'on va utiliser donc qu'est ce qu'on fait on va utiliser un condensateur pur et une bobine pure on a déjà cette résistance là mais le problème c'est que quelle est la valeur de ce de cette de cette réactance et qui est la valeur de cette réactance donc la valeur de cette réactance là on va l'appeler xc et cette réactance là on va l'appeler xl et bien sûr on a déjà cette réactance cette valeur là qui est r donc r c'est on va la prendre comme origine des phases et on va dire que r c'est vraiment c'est la valeur r 0 degré module r et argument 0 degré pour la bobine qu'est ce qu'on fait on va prendre on sait que la bobine il fait un angle de la réactance de la bobine il fait un angle de 90 degrés par rapport à la résistance d'accord qui est comme origine de phase mais la valeur qu'on va donner à cette réactance c'est la racine qui est de 3 fois r et on fait la même chose et on fait la même chose la réactance donné par le condensateur il fait un angle de moins 90 degrés par rapport à r mais la valeur qu'on va le donner c'est la racine carré de r la racine carré de 3 pardon la racine carré de 3 fois r ici la racine carré de 3 également fois r mais la différence c'est que ici c'est on a un déphasage de plus 90 degrés ici un déphasage de moins 90 degrés d'accord et qu'est ce qu'on va faire on va essayer de calculer le courant ir on va calculer le courant il et on va calculer le courant ic d'accord et on va déduire les 3 courants i1, i2, i3 i1 ça sera le courant ce courant là moins ce courant là le courant i2 ce sera ce courant là moins ce courant là et on fait le courant i3 ce sera ce courant là moins ce courant là d'accord on va essayer de faire ça donc on vient de calculer r donc ce qui va nous donner comme forme de r r est égal à 0,16 0 degrés module 0,16 et argument 0 degrés pour xl c'est on multiplie 0,16 par l'artien 4 ça va nous donner 0,2768 90 degrés module argument et enfin la réactance du condensateur ça va être 0,2768 comme module et moins 90 comme argument d'accord on va tout d'abord commencer par le calcul de ir 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 c'est cette tension là cette tension là d'accord sur cette résistance on fait ça on a ir est égal combien est égal à un2 sur r est égal en forme polaire on a 400 volts 0 degrés sur r c'est 0,16 0 degrés comme argument ça va nous donner comme courant 0 ampère et comme comme module et comme argument 0 degrés on va cette forme polaire on va la convertir en forme cartésienne d'accord ce qui va nous donner une valeur de 250 plus 0 j d'accord donc on peut faire ça ce donc il y a des des calculatrices on utilise directement la calculatrice pour passer on a ici 250 de plutôt 2500 comme comme module et 0 comme argument ce qui va nous donner comme 0 250 2500 comme abscisse et 0 comme ordonné d'accord donc on va on va faire la même chose pour pour le courant ici et le courant il d'accord donc pour le courant ici le courant ici ce courant là est égal à quoi est égal à la tension cette tension là sur cette cette réactance donc c'est la tension U23 sur la réactance XC ça va donner une tension de la tension U23 c'est 400 comme module et moins 120 degrés comme argument sur 0 2768 comme module et moins 90 comme argument donc on fait la division ici et la soustraction des arguments ici donc qu'est-ce qu'on va voir on va voir 1445 08 comme module et comme argument moins 120 moins moins 90 ça va donner moins 30 degrés ça c'est une forme polaire on va la convertir en forme cartisienne on va la 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 mettre en forme cartisienne qu'est-ce que ça va donner on fait ça donc ça c'est 1445 08 08 ici c'est moins 30 moins 30 degrés ce qui va nous donner la partie ou bien l'abscisse c'est 1251 contient 1,48 et l'ordonnée c'est moins de 72 54 d'accord on écrit ça donc ça ça va nous donner comme ça et voici la forme la forme cartisienne d'accord on passe maintenant au calcul de courant il le courant il ce courant là d'accord donc qu'est-ce qu'on a on a il est égal à quoi est égal à la tension u 3 1 sur la réactance xl ça va donner 400 400 comme 400 volts comme module et moins 240 comme argument sur 0,2768 90 degrés ça va donner une valeur polaire 1440 45,08 et un argument de moins 330 degrés donc si on passe à la conversion donc qu'est-ce qu'on va voir ici on va écrire moins 330 donc pardon moins 330 ça va nous donner quoi ça va nous donner une valeur une forme cartésienne de 1251,48 et d'abcisse et d'ordonnée 728 22,54 comme ordonnée d'accord donc ce qui va nous donner 1251 plus J 722 d'accord comme ça on vient de calculer les 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 trois courants IR IC et IL maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire c'est de calculer le courant I1 I2 I3 I1 c'est quoi c'est IR moins IL on va pour on sait très bien que pour les calculs dans les calculs des grandeurs électriques surtout en forme sinusoidale donc le le produit et la division il vaut mieux le faire sous forme polaire mais la somme et la soustraction il vaut mieux le faire sous forme cartésienne donc on va utiliser on a fait la division sous forme polaire mais la soustraction on va avoir besoin ici d'une soustraction IR moins IL ça va être sous forme cartésienne d'accord on fait ça donc on passe au calcul des courants de ligne on commence par le courant I1 le courant I1 est égal à quoi est égal à le courant IR moins IL donc le courant I1 est égal à le courant IR moins IL ça va nous donner donc on a déjà vu leur forme cartésienne donc ça ce qui va nous donner que la valeur de IL c'est 1248 comme abscisse et 700 moins 722 vu 54 comme argument d'accord pour le courant I2 donc on a le courant I2 ce courant là est égal à IC moins est égal à IC moins IR d'accord ce qui va nous donner comme forme cartésienne moins 1248 moins J fois 700 22 54 ça veut dire l'abcisse et l'ordonnée d'accord la même chose pour le courant I3 I3 c'est quoi le courant I3 c'est est égal à IL moins IC donc on a déjà les formes cartésiennes et on fait on va voir que est égal à 0 plus J fois 1445 d'accord qu'est-ce qu'on remarque on remarque que si on ajoute les trois courants si on fait la somme I1 plus I2 plus I3 I1 plus I2 ça va nous donner une valeur qui est égal à 0 qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que le système est devenu équilibré équilibré et que les trois courants qui sortent des trois phases ont la même valeur qu'ils sont déphasés d'un angle de 120 degrés l'un par rapport à l'autre donc ce qui veut dire quoi ça veut dire que I1 I1 dans ce cas le courant chaque phase il limite un courant de combien de 1445 1445 ampères qui est vraiment inférieur au courant qu'on a déjà vu lorsqu'on a utilisé une seule charge entre la phase 1 et la phase 2 qui est égal dans ce cas le courant était de 2500 ampères donc ce courant là il est nettement inférieur à celui-là qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que on peut facilement montrer que les courants ou bien les perds joules dans la ligne ils sont nettement inférieurs dans ce cas-là d'accord ? on peut facilement voir qu'il s'agit des pertes donc si on fait le calcul des pertes joules dans la ligne 1 la ligne 2 et la ligne 3 avec ce courant là on va on va on va on va remarquer qu' ils sont nettement plus inférieurs que lorsqu'on a utilisé un courant de 2500 ampères dans lequel dans ce courant là qui traverse seulement la ligne 1 et la ligne 2 d'accord ? donc qu'est-ce qu'on vient de voir ? on vient de voir que lorsqu'on a un système déséquilibré on peut on peut le rectifier en ajoutant des des réactances et en se basant sur cette idée là qui est facile et qui nous dit que voici les proportions qu'on va utiliser pour chercher ou bien pour utiliser les réactances appropriées dans ce but là donc c'est la fin de cet exercice et à bientôt de cet exercice et à bientôt – Sous-titrage FR 2021